Si je peux, j'aimerais bien parler aussi du COP15, parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup des COP sur le climat, mais on parle beaucoup moins des COP sur la Convention de biodiversité. C'est moins connu, et ça, je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que c'est aussi important. Et en plus, si on a de succès à COP15, la nature peut nous donner quelques-uns des réponses très importantes pour nous aider avec le chauffement climatique. Donc, je crois qu'il faut en parler plus. Et nous travaillons avec le Canada et avec la Chine, qui ont la présidence du COP. Le COP aura lieu ici, mais c'est la Chine avec la présidence. Nous travaillons beaucoup avec eux pour partager nos expériences du COP26, par exemple. Il y a quelqu'un qui était le chef d'opération pour nous, qui aide maintenant avec les préparations ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et pas beaucoup de temps. Mais pour nous, nous cherchons un accord ambitieux. Il faut mettre en place un cadre, un framework très ambitieux pour la biodiversité. Parce que vraiment, si nous n'arrivons pas à arrêter la perte de la biodiversité et inverser la perte avant 2030, nous verrons des problèmes énormes. Donc, nous croyons que c'est un moment super important. Et nous savons aussi qu'il faut encore plus de l'argent. Et nous devons, les pays du G20, tous les pays du monde, trouver de l'argent pour mettre en place des solutions. On ne peut pas perdre ce moment important. Tout à fait.